Bonsoir chers internautes, soyez les bienvenus sur la page YouTube de PP Soup. Je suis très ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau PP News. Pour comprendre la forme d'un arbre, il faut voir ses racines, car on pousse tous en fonction de nos racines. Et pour mieux les connaître, je vous invite à présent à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire pour écouter l'histoire de la création de la ville de Tengrela. En compagnie des descendants de Kibébalo, premiers malinqués arrivés dans cette ville, Ouattara Fankele et Ouattara Zéleba nous ramènent des décennies en arrière avant la création de Tengrela. Ouattara Fankele est le chef du village de Tengrela. Il nous parle de cette emblématique ville située dans le nord de la Côte d'Ivoire et à près de 800 km d'Abidjan. Chez nous, c'est la même personne qui fait chef de terre, en même temps chef du village. Ils viennent de Dragnani. Comme on le sait, ils s'appellent Diara. Mais c'est le couloune qui a fait qu'on dit Dragnani. Voilà, chez nous c'est Diara. Donc c'est là-bas Kibébalo, ils viennent. Ses frères sont là-bas, à Dragnani. Donc maintenant, ils faisaient la chasse. Donc ils faisaient la chasse. Et puis il y avait une rivière ici qui tuait les jubiers. Voilà, on dit comment on fait dans le pers. Voilà les jubiers. Alors eux, ils avaient vu le coin, il était bon. Il y avait une larpe qui a trois branches. Sinon, à Sainte-Faut, on dit Teng. Donc, les malincaires qui venaient du Mali, qui allaient chercher du sel, pour aller vendre vers Abidjan. Au retour, ils prennent cola pour aller vers Bamako. Voilà, le premier qui a vu que Teng est là, il s'appelle Sgaba Diara. Il venait du Mali. Il dit, ah, on dirait que Kibébalo, ton coin me plaît. Oui, mais c'est là-à-côté, il faut me donner un coin. Et c'est ainsi qu'il a donné le coin. Et puis, une place, il est à côté, qu'on appelle, non loin du quartier Sainte-Faut. Donc, il est le premier malincaire installé ici. Donc, les autres venaient après lui. Donc, c'est la créature de Tengra. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont créé Tengra. Donc, nous sommes les petits-enfants de Kibébalo. Donc, chez nous, il n'y a pas de leçons, il n'y a pas de choses. C'est un alliément sur les deux familles, Siré et Kangan, qui font de la chefferie à Tengrela. La ville de Tengrela est à près de 24 kilomètres de l'état du Mali. Son nom serait dérivé de Tengoro, qui veut dire sous le temps. Par des formations linguistiques, Tengoro deviendra Tengorola. Et plus tard, Tengrela. Pendant que certains sont passionnés de football et d'autres de basketball, eux, par contre, se sont épris d'amour pour un sport encore peu développé sous nos cieux. Il s'agit ici de jeunes garçons, à peine adolescents, que j'appelle affectueusement les pépites du rugby. En Côte d'Ivoire, le rugby est surnommé « le sport des garçons vrais ». La pratique de ce dernier, qui durant les années 80 à 95 a connu une ascension dans le pays, est aujourd'hui presque rangée aux oubliettes. Le championnat national ayant été maintes fois suspendu, car plusieurs clubs se plaignaient de la gestion de la fédération. Surtout après le malheureux épisode de l'accident de Max Brito en 1995, qui a rendu ce dernier paraplégique. Néanmoins, aujourd'hui, de nombreux jeunes souhaitent remettre au goût du jour ce sport. Je me suis dit que je joue dans la club de TBO. Ça signifie « très vite, bien frère, olympique ». Je joue en Libye, parce que ça me plaît. « Peignez pas péréger ». « Franchion ! Franchion ! » « Garde-la 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 ! » « Afin de meubler leur beau moment de loisir hors des heures de cours. » « C'est la pêche aux silures, leur activité favorite. » « Si n'est à la consommation ou à la vente, ces poissons sont pêchés dans un marigot de la ville. » « Ici, c'est Kounfao, une localité du nord-est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Gontougo. » « Ce matin, nous faisons la connaissance de ces jeunes enfants. » « Quand ils n'ont pas cours, ils vont pêcher du poisson dans les marigots. » « Des fois, nous-mêmes, on mange. » « Il y a des silures, il y a des capes, des corabiers. » Une partie des poissons pêchés par ces jeunes gens va à la consommation et l'autre à la vente. Ils suivent ainsi les traces de leur père, eux aussi pêcheur. Point final à cette édition d'Information. Merci, chers internautes, d'avoir suivi PP News. Surtout, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube de PP Soup.